Ahmed Silla, en pleurs dans 7 à 8, il dévoile dernier mot de son père sur son lit de mort. Il est de retour au cinéma avec le film Notre tout petit petit mariage, à l'occasion de la promotion de son nouveau long métrage. Ahmed Silla a été l'invité d'Audrey Crespomara pour le portrait de la semaine de l'émission 7 à 8. Ce dimanche 16 avril 2023, l'acteur est ainsi revenu sur son enfance, dans un établissement catholique. Lui qui est de confession musulmane. Puis, il s'est confié avec émotion sur ses débuts et sur l'annonce qu'il a faite à son père. Lui qui espérait un autre avenir pour son fils. Au Sénégal, il avait fait des études d'infirmier. Il est passé un peu à côté de son rêve. Donc quand je lui ai dit, « Papa, je crois que j'ai trouvé mon métier. » Je veux faire rire les gens, son père lui a répondu, « Tu te fous de Maglola. » On n'a pas galéré 20 ans en France pour que tu amuses la galerie. Mais Ahmed Silla est sûr de son choix, il veut faire rire. Ainsi, l'humoriste va poursuivre sa carrière. À tel point que sur son lit de mort, son papa lui dira, « Tu avais raison. » Une phrase qui bouleversera le comédien, « C'est le plus beau cadeau. » Et il me dit, « Je suis fier de toi mon fils, » confie Ahmed Silla, qui ne peut finir sa phrase. Dans l'émotion le submerge. Il me dit, « Je suis fier de toi, c'est bien. » Il avait beaucoup de pudeur. « Mon père, la seule fois où il m'a dit « Je t'aime », c'était vers la fin de sa vie. » Des mots touchants. Audrey Crespomara a tenu par la suite à évoquer la façon dont le père d'Hamed Silla a élevé ses enfants. Il était très érudit, c'était quelqu'un de très cultivé. Il parlait très bien français. Avec son petit accent, confie-t-il, avant d'imiter son père, « Ahmed, je n'aime pas la médiocrité. » C'était sa phrase, et il avait raison. Il savait que pour nous, ça allait être plus difficile. Lui, il nous dit ça avec ses vieux démons. Il nous dit ça parce que, oui, quand on est noir. En France, parfois, c'est plus difficile. Pas tout le temps. Aujourd'hui, on manque un peu de mesures. Moi, je n'aime pas dire la France est raciste. On vit ici, et mine de rien, même si ça a été difficile pour nos parents. Même si ça a été difficile pour moi, bah en fait on a quand même eu la chance d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.